Mbappé, j'en ai marre, plus personne n'en peut de Mbappé, j'ai l'impression. On en a marre du melon. C'est plus possible, on en a marre qu'il ait toujours la grosse tête, le machin, un melon énorme comme ça. Quand c'est au trophée UNFP, il parle pour lui. Il faut qu'on dise que c'est le président qui l'a appelé. Il faut qu'on dise que c'est le Qatar qui l'a appelé. C'est pour sa communication. C'est lui qui fait les démarches. C'est lui qui dit qu'il ne va pas... Franchement, je... Et ce n'est pas que mon avis, j'ai demandé si j'étais fou. Quand j'ai des amis, j'étais le seul à voir que c'est ça. Il n'y en a pas un qui m'a dit l'inverse. Qu'on n'en peut plus de Mbappé et de son boulard. Ce n'est plus possible. À un moment donné, tout grand joueur... C'est qui le joueur aujourd'hui qui n'a pas de boulard ? Non, mais ce n'est pas ça. Évidemment, mais tous, Daniel. Mais ça, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que pour être à ce niveau-là, il faut de toute façon un égo surdimensionné, croire en ses performances, croire en soi. Ça, ce n'est pas le problème. Et tu ne veux pas plutôt te dire, comme je disais juste avant, qu'avant même de savoir si là, le boulard s'intéressait à qu'est-ce qu'il demande vraiment, en fait ? Qu'est-ce qu'il demande réellement ? Est-ce qu'on l'a déjà entendu là-dessus ? Ou est-ce que ce sont des supputations ? Mais non, parce que c'est ça. C'est lui qui fait la com'. C'est-à-dire que c'est lui qui parle toujours en communiqué. C'est lui qui se met au niveau de l'FFF. L'équipe de France, l'équipe de France... Le débat sur la communication. Je peux aussi prendre la parole deux secondes. Je peux comprendre, Guillaume, que ce qui transpire, effectivement, il y a beaucoup de messages sur le direct studio qui vont dans ce sens aussi, c'est effectivement Mbappé, genre, je ne fais plus le beau temps, et puis en gros, c'est moi qui décide, maintenant, fermez vos gueules. Mais là, excuse-moi, Guillaume, mais là, on ne parle que du cas de la FEDE, on est hors PSG, là, on est sûr de ce qui se passe. Bien sûr, mais je ne veux pas parler du PSG, oui, bien sûr. Mais la FEDE a été très mauvaise sur cette affaire. Parce qu'on ne nous a jamais entendus. Tu dis Mbappé, c'est la com', mais rien n'empêchait le corps d'en face de la faire. C'était à eux, c'était lui, il a demandé. En fait, je crois qu'il y a une incompréhension. Alors là, je vais te rejoindre. Ça, c'est clair et net. Je pense réellement qu'il communique mal. Et que s'il a des idées qui sont nouvelles, il va falloir qu'il les fasse mieux passer, soit par des interviews, soit que son avocate s'exprime, mais il va falloir qu'il communique mieux s'il a envie de changer les choses, puisque visiblement, il a envie de faire changer les choses. Maintenant, sur ce cas précis, je suis désolé. Est-ce que c'est avoir le boulard que d'être agacé, je te parle à toi, je parle à Gilbert, à Thibault, si l'entité pour laquelle tu travailles signe un contrat avec ton image et que cette image, elle est exploitée à des fins un peu ridicules. Tu ne crois pas qu'à un moment, ça va se faire chier ? Non, mais qu'il y ait des problèmes dans les communications et dans tout, de toute façon, ce n'est pas le problème. Mais c'est la façon d'agir. Comment ça, ce n'est pas le problème ? Mais non, mais si, parce que l'équipe de France, elle existait avant et elle existait après. Mais non, mais tu ne réponds pas à ma question. Non, tu ne réponds pas à ma question. Au départ, la revendication des Mbappé, ce n'est pas une histoire sur le message. Si, c'est contrôler son image. C'est une histoire sur la question des marques. Parce qu'il y a certaines marques de Malbou, il y avait déjà des accords, et il ne voulait pas que son image soit liée avec certaines marques. Ce n'était pas lié à une histoire de messages ou éventuellement de performances sportives qui pourraient être négatives ensuite pour son image. Parce que ça, Emile, il faut faire autre chose. Si tu as peur de perdre, tu as peur de perdre en match, il faut faire autre chose que ce que tu veux dire. Sur les... Non, attends, non. Non, non. Daniel. Non, pas que la marque détourne et fasse un message ironique et fasse reposer la défaite sur ta gueule. Non, ça ne sera pas possible, Thibaut. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça.